bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel aujourd'hui nous allons voir une fonctionnalité d'excel qui s'appelle concaténer alors concaténer c'est quoi c'est tout simplement j'ai ici une information dans une colonne par exemple des prénoms dans une autre colonne j'ai ici des noms et je souhaite dans une nouvelle colonne réunir les prénoms et les noms plutôt que d'écrire à la main prénom plus non donc si j'ai par exemple 600 personnes 3000 personnes cela me prendra un certain temps et risque d'erreur je souhaite le faire de manière automatique que ce soit excel qui le fait donc je vais utiliser une fonctionnalité qui s'appelle concaténer pour cela de manière je me mets dans la cellule où je souhaite avoir le résultat nous allons utiliser dans un premier temps la fonction concaténer je mets égal j'ai commencé à écrire concaténer car dès que je vois la fonction concaténer je double clique dessus je vais utiliser le fx pour ouvrir les arguments de la fonction donc premier argument critère il souhaite avoir le premier texte je vais cliquer sur prénom en texte 2 je vais mettre un espace et en texte 3 ici je mets le nom et vous voyez déjà le résultat ici prénom plus non je valide par ok et je peux utiliser ensuite le système de recopier avec la poignée et je descends et vous voyez qu'automatiquement mon tableau s'est rempli première possibilité avec la fonction concaténer deuxième possibilité je vais utiliser la touche 1 de votre clavier ou au dessus il y a aussi le symbole du écho commercial encore appelé esperluette donc pour passer en mode calcul fonction je mets égal qu'est ce que je veux donc là c'est le texte 1 de la fonction concaténer c'était le prénom et je souhaite maintenant rajouter le texte 2 donc je vais utiliser pour cela la touche 1 de votre clavier le et commercial ou esperluette comme je veux écrire physiquement l'espace je vais utiliser pour cela pour l'indiquer à excel des guillemets j'ouvre les guillemets je mets un espace je ferme les guillemets et je veux maintenant rajouter le texte 3 de la fonction concaténer donc je vais utiliser à nouveau esperluette et à les cliquer directement sur le nom et vous voyez que j'ai le prénom et un espace et le nom je valide avec entrée et si j'utilise la poignée de recopie il remplit bien mon tableau autre choix que j'ai envie de réaliser avec cette fonctionnalité concaténer ici j'ai un tableau des recettes différentes sommes et je souhaite faire dans une cellule le total mais aussi le calcul de la moyenne là encore deux possibilités soit j'utilise la fonction concaténer où la touche esperluette donc avec la fonction concaténer je vais égal je commence à écrire concaténer dès que je vois je double clic j'utilise le fx pour aller voir les arguments de la fonction donc il souhaite ici le texte 1 donc le texte 1 sera somme j'ouvre la parenthèse et je dis que je veux la somme de tous ces nombres je ferme je vais vouloir rajouter le symbole euro donc je lui mets un espace pour pas que ce soit accolé à la somme je mets le symbole euro et ensuite je vais rajouter des espaces pour séparer la somme de la moyenne donc je vais mettre un certain nombre d'espaces et le texte 3 ce sera la moyenne donc j'écris moyenne j'ouvre la parenthèse je sélectionne les valeurs je ferme ma parenthèse et je vais pouvoir maintenant rajouter en texte 4 le symbole euro donc je mets un espace et je mets le symbole euro je valide en cliquant sur ok et vous voyez qu'ici j'ai bien la somme et la moyenne avec la fonction de la touche esperluette donc je dois me mettre en mode calcul fonction je mets égal je veux donc la somme donc j'écris somme dès que je vois la fonction somme je double-clic dessus je sélectionne la plage des nombres dont je souhaite faire la somme je ferme la parenthèse et maintenant je vais rajouter le symbole euro pour cela je vais utiliser donc la touche esperluette j'ouvre les guillemets je mets un espace pour pas que l'euro soit collé à la somme je mets le symbole euro j'en rajoute des espaces pour séparer la somme de la moyenne je ferme les guillemets je rajoute le et commercial ou esperluette pour mettre maintenant la moyenne donc je vais écrire moyenne voilà je vois ici moyenne je double clic dessus il a écrit moyenne il a ouvert la parenthèse je sélectionne la plage de mes noms dont je souhaite faire la moyenne je ferme la parenthèse je rajoute à nouveau le esperluette et pour écrire le symbole euro j'ouvre les guillemets un petit espace pour séparer la valeur de la moyenne du symbole euro je mets le symbole euro je ferme les guillemets et je valide en appuyant sur entrée et vous voyez ici le résultat voilà je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur excel